Monsieur Idriss Diallo, c'est le président de la fédération ivoirienne de football qu'on appelle FIFA. Oh, je crois que certains dirigeants feront mieux d'écouter le peuple. Oui, mais comme nous sommes en Afrique, la plupart des dirigeants sont élus par des mafieux. Et du coup, ce n'est pas par la voix du peuple. Monsieur Idriss Diallo, après la victoire rétentissante des éléphants de la Côte d'Ivoire, Monsieur Idriss Diallo voulait se faire un nom. Il voulait profiter de cette euphorie, de cette joie, de cet enjaillement, manipuler la conscience de masse et avoir une certaine notoriété auprès du public ivoirien. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. C'est quand même extraordinaire. À la place de l'entraîneur, parce que quand vous voyez même la Coupe du Monde, Hero, la Coupe d'Amérique, la Coupe d'Asie, après la victoire finale de l'équipe. Mais qui est-ce qui est pris par les joueurs ? Jeter au ciel, qui est-ce qui est la star des joueurs ? Mais naturellement et incontestablement, c'est l'entraîneur. Tous les joueurs se réunissent autour de l'entraîneur. On le prend, on le jette comme ça à l'air pour dire que c'est le champion. Nous avons vu avec Didier Deschamps en 2018. Nous avons vu avec, je crois bien, Scaloni, Léonel, l'entraîneur de l'Argentine, la Coupe du Monde en 2022. Nous avons vu avec Pep Guadjola quand il a pris la Ligue des champions. Nous avons vu avec, encore, Carlos Ancelotti, l'entraîneur de Real Madrid, quand il a pris la Ligue des champions. Nous avons même vu avec Zinedine Zidane quand il a pris les trois Ligues des champions avec le Real Madrid. Alors, M. Idriss, laissez-moi vous dire que cette victoire, ce n'est pas votre victoire. La première personne qui devrait et qui doit être sur l'écran, c'est Hermès Emers Fayet, l'entraîneur. Laissez les joueurs et leurs entraîneurs jubiler leur victoire. Vous n'avez pas à descendre sur la pelouse. Et d'ailleurs, vous avez vu la manière dont vous avez été huyés. La population ivarienne veut Didier Drouba à la tête de la Fédération Ivarienne de Football. Au même titre que Samiel Eto. M. Idriss, ouvrez bien les oreilles. La jeunesse ivarienne, la population ivarienne veut Didier Drouba, le capitaine, l'ex-capitaine des éléphants, et qui reste l'éternel capitaine des éléphants. Le peuple ivarien veut ce dernier à la tête de la Fédération Ivarienne de Football. Pas vous ! Ayez au moins quelques grains de ronte. Vous avez vu au stade. On s'en fout de vous. Les Ivoiriens ne cherchent absolument rien avec vous. Ils ont manifesté cela. Et je crois d'ailleurs que le président de la République, son excellence Alassane Draman Ouattara, certainement au stade ou à la maison devant la télé, il se poserait bien la question de savoir, mais comment se fait-il que c'est le président de la Fédération de Football Ivarienne qui est huyé comme ça au stade et celui qui n'est pas président, lui, on le réclame. Ça va donner des petits tics dans la tête du président Alassane Draman Ouattara. Bon, il ne va pas se mêler dans les affaires de fédération, mais je crois quand même que ça va le donner à réfléchir. Il va se dire, mais il va demander son ministre des sports pour dire, mais écoutez, ce n'est pas clair ça. Comment se fait-il que ce gars se retrouve à la tête de la Fédération et c'est lui qui est le chouchou du peuple et il n'est pas là. Il n'est pas là. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, je crois que ce sont les présidents de CLOP Ivoirien qui ont organisé cette mafia pour que Idriss Diallo soit à la tête de la Fédération Ivarienne. Mais certainement, ça va cesser parce que la jeunesse ivoirienne ne va pas se laisser. Non, le peuple ivoirien ne va pas se laisser. Pendant cette canne, à chaque fois que je voyais Didier Drouba, sincèrement dit, je crois que ce gars-là, il boit Ivoirien, il dort Ivoirien, il se lève Ivoirien. C'est-à-dire, le sang du patriotisme coule dans ses veines. Je me souviens encore le jour que la Côte d'Ivoire a encaissé les quatre buts. Didier Drouba était effacé. Comme c'est un dur à cuire, je n'ai pas vu ses larmes, mais je sais qu'il pleurait profondément, il pleurait gravement dans son forêt intérieur. La qualification alors, contre le Sénégal. Il faut le voir. La qualification alors, contre le Mali. La qualification contre le Congo. Et la coupe, le but d'égalisation de Kessier. Il faut voir Didier Drouba sauter à l'air. Il a fait d'abord un tour. Il se demandait si le... Non, j'ai dit, mais ce gars-là, il est... Non, non, non. Lui, c'est un fou Ivoirien. Lui, il a laissé lui à la tête de la Fédération. On vous dit, laissez la légende à la tête de la Fédération. Vous ne voulez pas. Laissez le gars faire avancer le football Ivoirien. Vous ne voulez pas. Mais, monsieur, je crois que vous, on ne va pas vous donner une seconde chance. Prochainement, les élections, je crois que le peuple lui-même sera appelé à s'impliquer activement. Eh oui, le président, certainement, va s'impliquer dans le dossier pour dire il faut mettre le chaussu du peuple. C'est lui que le peuple va réclamer. Mettez-le là-bas. Si nous voulons la démocratie, la transparence dans les affaires, mettez Didier Droba à la tête de la Fédération. C'est lui que la jeunesse ivoirienne veut. C'est lui que tout le peuple dans son entièreté veut à la tête. Pourquoi vous voulez mettre quelqu'un à la tête d'une institution que le peuple ne veut pas ? Le peuple a fait montre de voix. Le peuple a fait montre de voix. Le peuple a déjà voté à travers ce stade-là. On veut Droba. On veut Droba. On veut Droba. Monsieur Idriss, je crois que vous êtes rentré à la maison humilié. Je crois que vous êtes rentré à la maison la tête basse. C'est tout le stade qui a scanné le nom de Didier Droba. On veut Droba. On veut Droba. On veut. C'est ça, Robert. Rétez-moi à votre place, je démissionne directement. Directement. Parce que c'est des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Et ceux qui n'étaient pas même au stade, chez eux, ont scanné le nom de Didier Droba. On veut Droba. On veut. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant ? Impopulaire. On ne vous aime pas. Vous voulez forcer la situation. Vous voulez forcer l'admiration. Les gens ne vous aiment pas. Ils vous disent clairement vous n'allez pas nous manipuler ici. Nous on veut Droba. Arrêtez ça. Quittez-la. Quittez-la. Vous connaissez les enfants ivoiniens. Ils ne durent pas dans mauvais rêve. Ah, ces des gars ils manifestent tout de suite là. S'ils n'aiment pas ils vous disent tout de suite là. Vous voyez ? Alors, M. Idriss, réfléchissez mille fois. Ce que vous avez fait c'est anormal. Ce qu'on vient de vous faire là. Normalement, c'est Hermès Fayet qui doit être dans les bras des joueurs. Et il faut que vous arrêtez ça. Ça ne marchera pas. Prochainement, Didier Droba les élections Didier Droba à la tête de la fédération. C'est ce que la jeunesse même africaine veut. Ce n'est pas seulement la jeunesse ivoirienne. C'est ce que la jeunesse africaine veut. Nous avons voulu Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise. Il est là. Nous voulons Didier Droba à la tête de la fédération ivoirienne. Nous voulons nos légendes. C'est ça. Et même prochainement la fédération malienne. nous allons prendre soit Seydou Quetta ou bien Frédéric Canouté. Bien sûr. C'est des gars qui ont mouillé le maillot. C'est des gars qui ont tout donné pour le pays. C'est des gars qui ont risqué leur vie. Hein ? Pour le pays. On ne va pas prendre comme ça des torchons et les mettre à la tête des institutions. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas bon ça. L'homme a la place qu'il faut. Les patriotes a la place qu'il faut. Il faut leur donner leur place. C'est ça. Point bas. A tout à l'heure. Partagez largement la vidéo. Nous devons combattre ce monsieur-là. Il doit partir. Nous voulons la légende à la tête de la fédération.